Le rendez-vous à ne pas rater, c'est ce rendez-vous de Kavi Tempo sur la télé du développement, Kavi TV, mais aussi la télé de l'entrepreneuriat, vous avez compris. Bienvenue dans votre émission Kavi Tempo, cette émission qui vous parvient chaque samedi soir. Alors aujourd'hui vous nous regardez sur Canal Plus comme d'habitude sur le numéro 249, merci aussi de nous regarder sur Star Time sur le numéro 769 et grand merci à vous qui nous avez fait signe sur Kavi TV sur la page, mais aussi sur le groupe de médias sur cette page et aussi en synchronisation sur la GRTV. Merci de nous regarder sur YouTube, merci de nous préférer sur Instagram. Nous sommes vraiment ravis de votre fidélité. Renouvez-les à cette télé du développement. Vous avez compris, la semaine passée, on est avec Paoua Dengal, ce non-voyant qui vous a servi amicalement et musicalement sur cette télé du développement. Alors aujourd'hui notre invitée, ce soir vous la voyez sur vos écrans, c'est Marie-Louise Ouamounou. Elle est là pour nous parler de sa dédicace qui est prévue le 14 décembre au Palais du Peuple de Conakry. Avec elle, on fera l'émission de ce soir. Je vous rappelle que c'est une artiste, chanteuse, compositrice, interprète de la musique guinéenne. Ce soir, elle va vous faire un véritable show sur KVTV. Apprêtez-vous très bien, voilà, dans cette émission. Marie-Louise, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. T'es joliment bien habillée. Toi aussi, tu es bien habillée. Mais tu es en tenue traditionnelle, hein ? Oui, oui. Alors, Marie-Louise, la dédicace est prévue le 14 décembre. Oui. Mais bien avant ça, tu t'appelles sur la cadente nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise Ouamounou. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi t'as pas changé ? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc j'ai pas voulu changer. Et donc, tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent ? Non, chacun a son goût, hein. C'est leur goût. D'accord. Mais moi, Marie-Louise Ouamounou, j'aime bien ce nom, ce prénom. J'aime bien. D'accord. Alors, la dédicace, c'est le 14 décembre au Palais du Peuple de Conakry. Oui, oui. Parle-nous un peu de cet album. L'album, d'abord, l'album est composé de 14 titres. D'accord. Bon, il y a une année, je me suis lancée au studio pour terminer l'album. D'accord. Voilà, donc... Une année, donc depuis 2023, tu étais dans le studio. Voilà, depuis 2023, je me suis décidée de sortir l'album. Et l'album est fini. Donc, on a fait quelques clips. D'accord. Et voilà, les clips sont maintenant disponibles. Ça passe très bien. Album des 14 titres. Titres, oui. Et donc, sur cet album, tu as travaillé seulement une commande dans le studio ici en Guinée. Oui, oui. Tu n'as pas pensé... Oui, mais j'ai envoyé mon ingénieur de son, qui est M. Kudu Atanas, que je dis bonsoir de passage. D'accord. Donc, c'est lui qui a fait la majeure partie de l'album. Il a aussi travaillé sur l'album. Voilà, sur les 90%. C'est lui qui a travaillé sur l'album. D'accord. J'ai fait un peu... Comment il s'appelle ? Le gars-là, j'ai oublié son nom. Donc, j'ai aussi fait... Donc, le gars-là, on continue. J'ai oublié son nom. Je suis désolée. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. Voilà. Alors, bien avant de continuer avec Marie-Louise Amab, téléspectateur. Et si toujours, nous, dès le départ, on va découvrir le talent de notre vedette ce soir sur ce plateau. Qui est Marie-Louise, véritablement parlant, sur le plan musical. Tu vas nous donner quoi pour un départ dans cette émission ? Je ne sais pas lequel est imprimé là-bas. Sinon, moi, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Donc, la régie va voir de nous lancer un tube de Marie-Louise de l'autre côté. Amab, téléspectateurs, continuez de nous faire signe ici dans cette émission. Réagissez et à notre tour également, on va vous dédicacer dans cette émission culturelle sur KVTV, la télé du développement. Marie-Louise, dans son premier essai d'accapella chez nous sur KVTV. Le volume, s'il vous plaît. Le volume. Donnez-moi le maximum du volume. Voilà. Voilà. Le volume, s'il vous plaît. Le volume, s'il vous plaît. Le volume, s'il vous plaît. Ongé, 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 Viola kumbala Ongé Sandu ba, Sheri numdo, Sandu ba Bindu ba, Yehme numde, Bindu ba Ulun do hola, Pilando yondang, Pilando meyang N'yulundu kolo, kolo, kolo e n'umpeye siale, kolo tamu n'umpeye kumbale, kolo e n'umpeye sale, kolo tamu n'umpeye falale, kolo, kolo. N'yulundu, kolo, 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 kolo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de divorces par manque de respect, de communication et de considération. Et il y a des couples qui refusent catégoriquement de communiquer parce que chacun garde son orgueil. D'accord. Voilà, le monsieur peut dire, c'est moi l'homme, elle m'a offensé, donc aussi c'est à elle de venir. Et la femme, elle est en train de dire, ah c'est moi son épouse, quand même c'est moi la maman de ses enfants. Pourquoi tu as pensé à tout ça ? Tu es mariée ? Oui, je suis mariée, mais ce n'est pas seulement... Est-ce que d'une part tu ne chantes pas de la réalité dans ton foyer ? Oui, de la réalité dans mon foyer, dans les foyers d'autrui. D'accord. Voilà, parce que l'artiste s'inspire de ce qu'il voit et de ce qu'il lui-même vit. D'accord. Voilà. Alors, pardonne-moi, c'est ce que tu nous as chanté dans ce... Non, non, ça ce n'est pas pardonne-moi. Ça c'est le titre de l'album. Voilà. Alors, le mot cela, tu nous chantais quoi ? Voilà, ça c'est Hongé. Hongé veut dire venez les fils du pays, venez, venez, on va faire la fête, venez, on va se donner les mains, venez, on va faire la joie. Hongé, ya Hongé, Hongé, venez, 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 voilà. Marie-Louise Ouamoulou, vous avez compris ce soir, elle m'a pas chanté, hein, Kissi, hein. Alors, nous, on va se concentrer sur cet album de ce 14 titres. Quelle est la peinture de ton album ? C'est-à-dire, sur ton album-là, tu chantes quoi et quoi ? Quelle est l'identité, je voulais parler de ton album ? Voilà, mon album, je chante la paix, l'amour, l'entraide, l'union, tout, tout, tout. Donc, voilà. Donc, on peut trouver tout dans cet album ? Voilà, on peut épuiser tout dans mon album. Dans ton album. Voilà. Mais c'est pas facile de préparer un album. Quelles sont les difficultés, par exemple, que Marie-Louise peut nous décrire ? Les difficultés sont très, très énormes. D'accord. Parce que d'abord, l'album, c'est une autoproduction et on n'a pas de sponsor. D'accord. Voilà, donc, on ne peut pas tout expliquer parce qu'il y a beaucoup. Autoproduction, tu n'as pas eu de producteur ? Je n'ai pas de producteur. A chercher, tu n'as pas eu ? J'ai cherché, je n'ai pas eu. Ah bon ? Tu as tapé à toutes tes portes ? J'ai tapé aux portes que je connais. D'accord. Parce qu'il y a des portes que je ne connais pas. D'accord. Peut-être qu'ils pouvaient m'aider, mais je ne connais pas ces portes. Il n'y a pas eu d'aide. Il n'y a pas eu. Donc, tu as décidé avec ton équipe managuriale de faire autoproduction. Donc, dans ça, quelles sont les difficultés, par exemple ? Parce que autoproduire, aussi, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de dépenses à faire. Il y a des... En tout cas, machin, il y a beaucoup de trucs à faire, quoi. En matière de financement, s'il n'y a pas d'argent, même l'être humain, tu veux t'habiller très bien. Mais si tu n'as pas d'argent, comment tu vas t'habiller ? D'accord. Même toi qui es assis là, tu veux une belle tenue pour venir faire une émission. Oui. Mais il te faut de l'argent. Donc, pour que l'événement soit bel, il faut de l'argent. D'accord. Et vraiment, on ne fait que se cracasser avec l'équipe. Voilà. On est en train de donner le meilleur de nous, selon nos moyens. D'accord. Je veux aussi... J'ai besoin des gens parce qu'il n'est jamais tard. J'ai aussi besoin de l'aide. J'en ai... Jusqu'à la veille, j'en ai besoin. Même toi qui es là, j'ai besoin de toi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui manque pour cette dédicace ? Là, il y a quelques... Quand même, il y a quelques trucs toujours. Qu'est-ce qui manque, Marie-Louise ? Ce qui manque, ce qui manque... Mais voilà, il y a certains qui te regardent. Toujours l'argent. On a besoin d'argent pour fermer les trous. Marie-Louise a besoin de combien, par exemple ? En tout cas, même si j'ai 300 millions, c'est bon. 300 millions, 500 millions, c'est bon. Ça peut fermer les trous. Marie-Louise a 300 millions, donc ça peut fermer les trous. Ça peut fermer. Ça, c'est pour fermer les trous. Voilà. Mais s'il s'agit maintenant du reste là. Donc, je ne sais pas si c'est mon quatre-heure-baba qui va t'aider à avoir 300 millions. Mais si c'est Michel Ouamounou, là, je me demande si... Je sais, mais si Michel Ouamounou pourra faire quelque chose. Vous avez compris, nous sommes tous avec Marie-Louise Ouamounou sur votre télé préférée, Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous regarder sur le bouquet Canal Plus, sur le numéro 249, mais aussi sur le bouquet StarTerm 769. Merci de nous regarder à l'instant T sur la page Kavi TV, mais aussi sur le groupe de médias Kavi. Vous nous regardez à l'instant sur l'Instagram, YouTube, en synchronisation sur la GRTV. Merci bien de votre grande fidélité. Et tout à l'heure, on va partir avec le deuxième tour d'Acapella, avec Marie-Louise, tout à l'heure dans cette émission. La régie va nous proposer quelque chose. Elle va nous chanter. C'est une belle voix aujourd'hui qui vous donne rendez-vous le 14 décembre au Palais du Peuple de Conakry pour son tout premier album. Pardonne-moi chérie, je suis désolée. C'est une belle voix aujourd'hui. Marie-Louise. Oui. Les enfants ne connaissent pas ça. Ce n'est pas de ma volonté de mettre ton cœur au feu. Un seul jour, je n'ai pas pensé à sa bébé. J'ai tellement que du respect, j'ai tellement crié de suite. J'adore ça. Le bébé ne m'en veut pas, c'est l'effet de la colère. Oui, parce que quand il y a la colère, on dit tout et ce n'est pas bon. Mais ne reprends pas ce couple-là. Il faut le prendre ça. Ce n'est pas de ma volonté de mettre ton cœur au feu. Un seul jour, je n'ai pas pensé à sa bébé. J'ai tellement que du respect, j'ai tellement crié de suite. Mon bébé ne m'en veut pas, c'est l'effet de la colère. 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 Marie-Louise aujourd'hui, qui n'est pas tellement connue sur la chaîne culturelle de Guinée, mais elle sort son tout premier album. Elle a besoin d'une grande soutenance de toute communauté. Vous qui nous regardez sur Kavi TV aujourd'hui, profitez-en. La dédicace prévue le 14 décembre au Palais du Peuple de Konaké. Alors, est-ce que tu as pensé à faire de la fusion avec quelques artistes forestiers aussi sur cet album ? Oui, comme un de mes frères, qui est Isbou Kavanako. Isbou Kavanako. Et Yamasega. Yamasega aussi. Du côté des autres étudiants. D'accord. Donc, j'ai pensé à Yamasega. Pourquoi le choix sur Yamasega ? Non, parce que je pouvais la prendre et je pouvais aussi prendre d'autres personnes. Non, mais pourquoi le choix sur Yamasega ? Je ne sais pas, mais bon. Parce que tu pouvais aussi prendre d'autres. Voilà, c'est ça. Je sais qu'elle peut aussi faire la même chose que les autres. Tu penses que c'est elle la meilleure ? Non. Tous les artistes de la Guinée sont des meilleurs. D'accord. Je ne sous-estime personne. J'ai confiance à tout le monde, au talent de chacun. D'accord. Mais mon choix est tombé sur elle cette fois-ci. Une autre occasion viendra. Je vais aussi penser peut-être à Saifon. D'accord. Peut-être à Séni Malomou. D'accord. Donc, c'est comme ça. Séni Malomou, à Saifon par exemple. Saifon ou bien Gielikaba Bintou. Ou bien, ça viendra avec le temps. Avec le temps. Voilà, au fur et à mesure, celui-là est inspiré. Mais est-ce que dans l'album, tu ne sentes qu'en français et en kissien ? Non, en kissi, en français et en malinqui. Et en malinqui. Oui. D'accord. Malinqui, je veux entendre l'un de tes tubes à malinqui. D'accord. Il y en a ici ? Je ne sais pas s'ils ont donné, mais bon, je ne sais pas. Non, tu crées une autre ici ? Oui, je peux créer. Il faut créer le trousson. Je peux créer. Jean Malinqui, on va laisser ça d'abord avec la régie. D'accord, je peux maintenant le faire. Moi, je veux faire connaître ce public qui nous regarde, à ces téléspectateurs qui nous regardent de ton talent pour qu'ils se déplacent massivement le jour du 14 décembre au Palais du Peuple de Conakry pour assister à ton tout premier album. Intitulé même quoi ? Malraki. 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 Pas Malraki. Pas Malraki. Mon album est bien acquis. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous créer ? Par exemple, Amalinké, hein ? Amalinké, oui, tu crées quelque chose là. Mousso, yé, mousso l'uro. Mousso, beré, yé, mousso l'uro. Mousso, koron, yé, mousso l'uro. Dja, dja. Dinamique, yé, mousso l'uro. Courageuse, yé, mousso l'uro. Pareuse, yé, mousso l'uro. Dja, dja. Voilà, c'est un peu de ça. Elle a du talent, elle a du talent. Elle, c'est Marie-Louise Ouamounou. Alors, on va un peu parler de ton équipe, Maraguerial. Comment ça se passe ? En tout cas, les préparatifs. Quel est ici l'objectif de ton équipe, Maraguerial ? En tout cas, pour la belle image de ta dédicace qui est prévue les 14. Oui, mais depuis qu'on a commencé ensemble, parce que je ne peux pas commencer quelque chose toute seule. Ça fait combien de temps que tu vis avec ton manager ? D'abord, lui, mon manager, c'est un ami d'enfance. Missa David. Voilà, quand j'étais encore toute petite, je le voyais derrière le chanteur, Cheikh Ahmed. On était dans le même quartier. Mais comme moi, j'étais encore toute petite, en passant toujours, je le voyais. Donc, on a grandi comme ça. Et Dieu faisant bien les choses. Vous savez, les femmes se marient beaucoup plus vite que les hommes. D'accord. Donc, je me suis mariée. Et c'est en 2019, on s'est revus. D'accord. Donc, tu as laissé ton ami d'enfance, tu t'es marié à un autre ? Non, non. Au fait, quand j'ai dit un ami d'enfance, ce n'est pas dans ce sens. Ah, d'accord. On a grandi ensemble, au fait. Ah, ok. Voilà. Mais ils étaient un peu plus âgés que nous. Ah, ok. Voilà. C'est un vieux père. C'est un vieux père. Donc, en 2019, on s'est croisés. Et ça a trouvé déjà que j'avais commencé à faire la musique. D'accord. J'ai dit l'autre jour. D'accord. Donc, tu as commencé à chanter en quelle année ? J'étais d'abord danseuse. J'étais d'abord danseuse de 2000. Depuis mon bas âge, j'ai dansé quand même. Mais en 2004, 5, 6, j'ai commencé à danser pour les artistes. D'accord. Tu as accompagné les artistes. Voilà, j'ai accompagné beaucoup d'artistes. Oui. Donc, c'est en faisant ça petit à petit. Et ma maman aussi a dansé dans, comment on appelle ça ? Les balais africains. Tu as accompagné quel artiste en Guinée ? En danse, par exemple ? En danse ? Oui. Ils sont nombreux. Oui. Sites-moi trois. Il y a Yara. Il y a aussi Marissa. Marissa Clip. D'accord. Que j'ai connue, j'étais toute petite. Donc, des fois, même quand c'est Marissa qui était dans les clips, j'étais beaucoup intéressée. Je pouvais venir m'arrêter devant la télé pour danser comme elle. D'accord. Voilà. On a compris ça. Donc, depuis là, le courant passe très bien. Avec le manager et toute l'équipe que je remercie de passage. Parce que c'est grâce à eux. Ils se donnent vraiment à fond et ils me donnent le meilleur d'eux. D'accord. Voilà. Et quels sont les dispositifs qui sont déjà pris pour la dédicace du 14 ? Là, les dispositifs qui sont pris vraiment sont vraiment bons. Je n'ai pas à me casser la tête parce que je sais que l'équipe a tout mis sur papier. D'accord. Voilà. Donc, je sais que ça va bien se passer. Et je compte vraiment sur mon public, la Guinée, parce que je chante pour le monde, mais je chante pour la Guinée. D'accord. Voilà. Elle chante pour la Guinée. Vous avez compris, Marie-Louise Ouamoulou, notre invitée, phare aujourd'hui dans cette émission. Elle vous donne rendez-vous de partir l'accompagner, la soutenir pour son projet d'album. Ça va se passer du côté du Palais du Peuple de Conakry. À partir de quelle heure ? À partir de 14 heures. À partir de 14 heures. Vous verrez que tout est mis en place pour la bonne resuite de cet album, de cet événement. Il n'y a pas de souci. Alors, on va continuer avec Marie-Louise. La Régie va encore nous préparer un troisième son. D'accord. Un troisième son pour accompagner Marie-Louise dans cette émission valoreuse culturelle. Ce qui se passe bien sûr sur KVTV, la télé du développement, votre télé de l'entrepreneuriat. Augmentez le volume pour nous s'il vous plaît. On va juga danser avec Marie. On va aussi danser avec Marie. Première œuvre, la série et on n'a pas de la vie et on n'a pas de la vie la fina toi c'est notre j'ai jamais qu'il est au lieu je suis là 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. D'accord. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va repartir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501